bonjour sacré féminin sacré masculin alors voici une guidance avec le tarot du docteur papus aujourd'hui j'ai envie de l'utiliser un peu plus pour pouvoir en avoir plus la maîtrise aussi j'ai envie de te montrer cette carte là la carte du monde parce qu'elle me parle beaucoup ces derniers temps elle apparaît aussi très souvent tu peux voir qu'on a le talisman du soleil ici enfin j'aime beaucoup avoir le talisman le talisman du soleil sur les cartes parce que la porte justement toute sa vie nuit sa lumière et la force de l'énergie la porte de la vigueur aussi et là c'est le monde le monde c'est le monde ou c'est le ou le zéro aussi un d'accord c'est le voyage du fou c'est justement avoir conscience que nous sommes un et que notre univers est pluridimensionnel que tout est relié c'est changer notre perception justement sur le monde c'est prendre aussi notre place dans cette villa et comprendre en fait tout ça je dirais saisir saisir que nous sommes uniques nous sommes tous reliés les uns aux autres que tout ce qui se joue ici maintenant au moment présent va transformer le passé et le futur que tu as justement tu tiens les reines de la vie et que c'est toi qui crée ton futur ça c'est important de garder les reines de ta vie de garder le volant de ta vie et d'avancer oui c'est aussi cette notion d'avancer avec notre bagage également voilà le fou ou le 22 elle me parle beaucoup alors il y en a qui disent 21 ou 22 et c'est marrant parce que moi j'ai appris différemment le 0 ou le 22 beaucoup de suite à des notions là dessus n'hésite pas je vais tenter de laisser libérer les commentaires c'est j'arrive pas en fait à remettre je les avais enlevé bon pour pas être embêté des fois on a des commentaires vraiment désagréables mais c'était pas tant pour ça c'est que quand j'aime bien pouvoir lire tous les commentaires j'aime bien surtout surtout pouvoir y répondre et en fait j'avais il y en avait trop j'avais de moins en moins le temps de pouvoir les lire et répondre aussi certaines personnes échangent avec moi par mail et j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus intime mais je pense que je vais ouvrir un réseau en fait sur télégram je vais voir comment ça fonctionne je connais pas bien pour qu'on puisse vraiment échanger que je puisse vraiment discuter avec vous mais dans quelque chose de plus intime voilà entre nous en fait c'est c'est ce qui me manquait et je trouvais qu'il y avait un caractère bas et ça manquait d'intimité dans les commentaires sous les vidéos aussi donc je savais pas trop comment faire je vais tenter parce que je retrouve pas de rouvrir les commentaires sous cette vidéo là je sais pas si c'est possible si je n'y arrive pas n'hésitez pas à m'écrire à m'envoyer un mail à le sacré féminin roba gmail.com ça me fait vraiment toujours plaisir de pouvoir vous lire le 22 voilà je te parle de cette carte parce qu'encore une fois elle apparaît très souvent ces derniers temps et j'avais envie de te partager ça je vais faire un tirage après bien évidemment ici tu vois il ya écrit l'absolu réalisation le grand oeuvre 1 le grand oeuvre alchimique et triomphe certain pourquoi l'apparaît souvent peut-être par rapport aussi à l'époque dans laquelle nous sommes en ce moment ça appelle vraiment un espoir à pas sombrer dans ce qui est noir aussi peut-être que c'est pour ça qu'elle sort moi je te laisse toi te faire ta propre interprétation ça c'est les miennes mais j'aime bien que tu t'appropris voilà les guidances que je fais et aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse la faire ensemble cette guidance que on puisse la co-créer ensemble donc avec tes connaissances à toi par exemple il ya des lettres hébraïques aussi tu dois connaître le tarot moi le tarot je le connais un peu moins et donc avec ta connaissance du tarot tu peux vraiment enrichir compléter cette guidance et puis avec les lettres hébraïques ici écoute si tu connais d'autres choses ici d'autres voilà regarde moi que je ne connais pas je suis en train de l'apprendre mais c'est c'est le tarot des il est beaucoup basé sur le tarot des bohémiens en fait j'ai un livre qui est super vieux qui date de 1800 et quelques sur la question je l'étudie mais alors c'est pas chose simple parce que c'est juste une passion chez moi mais regarde s'il ya décider des symboles que tu connais beaucoup mieux tu peux eh bien aussi les utiliser donc j'étais oui j'étais sur on parle on parle de l'arcane 21 ou 22 0 ou 22 alors je sais pas trop ah oui 21 parce que oui effectivement ce que le monde c'est le 21 ou le 22 aussi oui ça on peut trouver ça également mais il ya moi quand j'ai appris le tarot j'ai appris avec françoise biton l'auteur du tarot essentiel j'allais à ses ateliers en fait elle reliait le la lame 22 au zéro elle ne parlait du voyage pas là le zéro c'est le voyage du fou ici il est vraiment question de toute façon l'a compris d'accomplissement de récompense de célébration aussi moi je dirais ici c'est la réalisation de ce que l'on souhaite on parle de réalisation du grand oeuvre c'est la fête c'est la joie pour moi il ya quelque chose qui a amené là je pense qu'il est question de ne pas oublier son ce soleil intérieur cette lumière intérieure qu'on a quelles que soient les difficultés en fait que que tu affrontes et que tu as affronté dans le passé on te dit que toute façon ton triomphe il est actuel et il est applaudi on dit ici qu'un voyage un nouveau voyage devient peut-être possible aussi voilà le soleil ici on voit pas le soleil c'est si on le soleil on l'a il est à côté en fait regarde c'est intéressant parce que sur les cartes traditionnelles du tarot le soleil tu as deux chérubins et le soleil il est derrière il est à deux de petits chérubins de petits anges et le soleil il est derrière souvent peut avoir la carte du monde dans le soleil aussi donc d'où le monde là on n'a pas mais le soleil on l'a à côté tu vois et donc ce soleil c'est ça symbolise vraiment le le succès en fait et le le cercle du soleil ça symbolise l'accomplissement aussi et dans le tarot traditionnel les petits chérubins ils peuvent tenir enfin soutenir le le soleil donc il ya une élévation il ya un triomphe et c'est marrant parce que dans la dernière guidance que j'ai fait c'était pour les célibataires les sacrés féminins seul et bien il y avait j'ai au centre il y avait la plus belle carte du jeu l'as de trèfle qui correspond justement la carte du monde dans le tarot c'est qui nous parler aussi de réussite donc voilà alors là j'ai pris les arcanes majeures voilà et j'ai pris aussi les coupes voilà tu vois il y en a à l'endroit il y en a à l'envers voilà les coupes c'est le domaine amoureux donc on va faire une guidance dans ton domaine sentimental voilà par contre je vais mélanger les cartes comme ceux ci hop voilà on va les mélanger on en aura à l'envers on en aura à l'endroit on va mélanger les cartes du monde les cartes du monde je suis vraiment avec le monde là c'est vraiment ce qui se passe mondialement en fait c'est je pense et c'est pour ça que la carte du monde ressort beaucoup chaque fois que je bats les cartes j'aime bien battre les cartes mais sans penser à quoi que ce soit et pour voir ce qui ressort et tout le temps cette carte qui soit qui qui s'éjecte en ce moment donc je voulais t'en parler c'est pour ça tiens j'en ai une qui est tombée on va l'apprendre hop on va la mettre là voilà allez on va rassembler le jeu et on fera avec les interprétations interprétations à l'endroit et à l'envers si toi qu'il ya quelque chose qui te parle note le prend un papier prend un crayon j'ai envie de faire vraiment cette guidance avec toi et voilà ce sera super super chouette oups alors c'est un jeu ancien mais il est vraiment quand je l'ai acheté j'étais très cher c'est un jeu de collection il est il est en excellent état quoi c'est incroyable il a été conservé dans un état avec un papier noble vraiment noble non ah bah voilà c'est c'est ben j'en ai deux ah bah ça tombe bien on va le faire en croix donc un 2 bah du coup j'ai vu celle ci en premier 3 4 et je recouvre oh bah bah j'ai que des coupes enfin j'ai que des coupes oui c'est un peu normal puisque je n'ai pris que les coupes mais c'est pas ça que je veux dire je n'ai pas beaucoup de lames majeures en fait dit donc je sais que j'aurai le droit de recouvrir dans tous les cas donc donc c'est pas très grave alors on a l'empereur on a l'empereur mais notre empereur malheureusement il est complètement il est à l'envers notre ampleur j'aime pas trop quand l'empereur est à l'envers ça me j'aime pas bien en fait l'empereur nous parle d'action de paternité aussi donc peut-être que le fait qu'il soit à l'envers ça nous parle du fait que la société paternaliste elle est en train d'être à l'envers peut-être de s'écrouler aussi ses relais au signe du bélier l'empereur alors rentrer il est à l'envers ici donc ça me parle de l'état d'esprit de ton état d'esprit c'est l'état d'esprit du consultant de la consultante ici donc ici on peut avoir quelqu'un qui est assez entêté qui peut vouloir diriger les autres je crois que ça nous parle vraiment du monde en fait tu prends la guidance quand tu veux ou pour toi si ça résonne ou en général par rapport à ce qui se passe dans le monde en ce moment tu peux faire le lien parce qu'il ya des petites choses parfois qui sortent comme ça même si ici le but de la guidance c'est d'être dans ton domaine sentimental puisque je n'ai pris que les coupes ça ça se fait un de prendre juste par exemple les deniers si c'est dans le domaine financier les bâtons si c'est dans je crois le domaine matériel quelque chose comme ça voilà donc ici on te dit que tu peux être la victime de quelqu'un qui est possessif entêté ça peut être toi aussi mais moi je pense que tu en est peut-être plus la victime on peut on te dit aussi tu peux être victime de ton propre comportement aussi on parle ainsi donc de possessivité d'entêtement de de contrôle de vouloir contrôler les autres aussi on peut être victime de son propre comportement parfois aussi on essaie peut-être de dominer aussi une situation une personne il ya cette notion de d'être dans le contrôle par rapport sur l'autre on peut être tu peux aussi être victime de cette personne là ici c'est ce que tu dis l'empereur à l'envers moi ça me parle beaucoup plus de ça quand même de soi même ou d'une autre personne où il ya une notion d'un petit peu de perdre la mesure et on te dit ici qu'il est temps de faire marche arrière attention il est temps de faire marche arrière ici donc si on avance ensuite là c'est n'était ton état d'esprit ici tu auras la réponse à ta question d'accord là c'est la réponse à la question ici c'est ce qui a travaillé à développer ce qui ce qui est invisible ici c'est ce qui va aider ou pas un les forces majeures les faces évoluent les forces évolutive ou involutive par rapport à ta question à la réponse à ta question voilà temps en temps j'aime bien faire ça donc on a le 3 de coupe ici et le 3 de coupe et bien il est à l'endroit c'est ça qui est bien là toutes mes coupes sont à l'endroit par contre et c'est un amour qui grandit on parle de guérison donc c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur qui n'est pas visible de croissance de guérison ici on peut parler d'un enfant à naître aussi également et ça peut être une naissance comme ta créativité qui émerge tout à coup donc peut avoir de nouveaux projets qui sont qui sont encore intérieurs mais qui il ya des choses qui poussent en toi en tout cas il ya un amour qui conduit et on a une relation qui peut passer à un niveau supérieur ici c'est marrant parce que c'est pareil dans la dernière guidance on parlait de promesses d'engagement et justement il s'agit d'un niveau supérieur oui d'engagement aussi donc il peut y avoir aussi le désir d'un projet d'enfant aussi puisqu'on parlait d'un enfant à naître éventuellement ça peut être aussi un projet d'enfant tout cas il ya une relation qui qui est sous sur le parce que si je regarde tout de suite après ce qui va aider je peux je peux vraiment voir avec les deux cartes là qui viennent que oui il ya une relation qui passe à un niveau supérieur et on va sur quelque chose de très concret de très sérieux ici et que dans quelque chose qui prend forme c'est à dire que là pour le moment c'est intérieur mais c'est quelque chose qui va prendre forme par la suite surtout on a un as de couple a donc l'as de couple là c'est la réussite il n'y a pas de problème as de coup passe de coeur voilà les coupes c'est les coeurs les coeurs c'est les coupes donc ici il ya une célébration ont parlé de célébration d'ailleurs tout à l'heure avec le soleil et il ya cette notion de célébration ici il va y avoir des autres moi je pense que noël va être sympathique malgré malgré ce qu'on vit là ce reconfinement mais on a un noël là qui va vraiment être sympathique va célébrer il va y avoir cette joie de se retrouver parce qu'on va se retrouver un c'est sûr pour moi dans ma tête c'est ça j'ai pas envie de me poser de questions par rapport à ça mais si si va y avoir des moments de partage j'ai l'impression qu'il ya des relations des liens qui vont se renforcer vraiment qui vont être plus fort qu'ils vont se renforcer que ce soit des liens d'amour ou d'amitié aussi et le 3 c'est une guérison il ya aussi cette joie d'enfant moi je ressens cette joie d'enfant cette joie d'enfant il te rajeunit en fait et voilà il peut y avoir un rajeunissement physique aussi mais aussi affectif il ya il ya une nouvelle un nouveau souffle une nouvelle impulsion ça fait vraiment vraiment du tu es du bien il à l'endroit réussite à bauter j'ai pas vu tiens c'est super voilà regarde se montre réussite voilà réussite et donc ça c'est dans ce qu'il ya dans ce qui est encore invisible n'est ce pas on voit que ça va passer au visible on s'est invisible on te dit que ça va se concrétiser et oui c'est confirmé avec l'as de coupe franchement voilà l'as de coupe lui et ben il nous parle d'amour bien sûr mais c'est surtout de 2 il confirme cet épanouissement un sentimentale un espagnissement affectif il ya aussi il renforce cette notion de créativité aussi ça peut être aussi mais carrément on parlait de lien d'amitié qui se renforçait ça peut être carrément ton fin des relations amicales qui deviennent des relations amoureuses en fait et ici moi je pense qu'à noël va y avoir des quelque chose qui va se passer oui il ya cette notion aussi de tomber vraiment fortement passionnément amoureux d'une personne ou alors c'est d'une situation on peut relier aussi des coupes au domaine spirituel ou alors un appel spirituel justement quelque chose on parlait de créativité de création donc tout ce qui peut être du domaine artistique aussi un appel intérieur comme ça se peut être une passion ce pas une pension une passion un amour mais pour pour une activité pour quelque chose pas forcément pour une personne l'as de coupe il te parle des deux et c'est marrant parce qu'on parle toujours de grossesse de maternité peut-être de rentrer les deux pieds dans sa maternité on a des projets de bébé il ya quelque chose ici il ya le déborde la coupe elle peut déborder on peut imaginer qu'elle déborde et bien sûr la coupe c'est quoi c'est la féminité d'où la maternité la grossesse et donc ça c'est vraiment on voit bien que c'est ce qui favorise à cette notion de passion cette notion de la mère c'est la matrice aussi c'est le monde tu vois il ya quelque chose de qui se crée de renouveau aussi de naissance une nouvelle naissance il ya quelque chose qui est une nouvelle dynamique nouvelle impulsion une nouvelle bas nouveau souffle je reviens dessus voilà et ensuite on a le 5 de coupe en conclusion en fait de la guidance et en réponse à ta question alors c'est l'héritage on nous parle et là alors là on nous parlait table peut-être que justement la table moi la table c'est vraiment ici dans cette guidance je pense beaucoup à noël enfin ça j'ai vraiment noël gd il ya des grandes tables et il ya vraiment cette notion là grande tablée ou pas ça peut être à noël à deux aussi bien évidemment moi et est seul mais seul avec une célébration seul fin j'irai soit avec le divin avec ton divin intérieur mais quelque chose de fort en fait ce noël là sera pas comme les autres mais pour moi il sera plus intense plus profond il sera plus relié à l'essentiel à ce qui est important ici il ya une notion il ya une relation dans la relation nous parle de décision une décision à prendre ouais il ya une décision à prendre je te laisse regarder en fait à côté tu vois tu laisses venir ce qui vient pour toi par l'alliance d'amour à gauche on parle du 10 au 20 juillet ici tu vois regarde les notions qui à côté elles peuvent t'aider moi je connais pas trop trop mais il y en a vraiment c'est que ça peut t'aider et il n'est pas renversé et donc dans cette relation il ya quelque chose pour moi qui doit prendre fin mais pour renaître on va tirer une cinquième carte en synthèse parce que le 5 de coupe quand même nous parle de chagrin donc là je me dis bah merde pardon on nous parle de quelque chose qui avance effectivement ça pourrait nous dire que il ya une relation effectivement qui apporte qui doit s'achever alors qu'en fait il ya de l'amour alors qu'il ya des désirs d'avancer ça nous parle aussi une perte de rapport intime aussi également mais il ya quelque chose pour moi effectivement qui me parle ici d'une relation où il y avait le contrôle l'un était en contrôle par rapport à l'autre pourtant il ya beaucoup d'amour dans cette relation et que pour moi elle n'était pas amené à s'arrêter c'est jusque là possiblement maintenant il ya peut-être se disent se dire bon ben on sait pas quelle voie prendre on sait pas comment faire et du coup on arrête alors qu'on sait pertinemment que l'amour est là et on l'a vu avec les forces vraiment qui permettent l'évolution de cette cette relation là alors qu'il ya quelque chose qui en pleine transformation donc c'est étonnant d'avoir le 5 de coupe là en même temps je m'y attendais pas trop on va en prendre on va une synthèse j'ai tout qui tombe alors que tout était bien l'amour est là l'amour est profond on l'a vu dans ce qui est j'ai eu un paquet qui est sorti je peux prendre un paquet dans dans tout ce qui est intérieur l'amour est là l'amour est profond mais qu'est ce qui se passe à mince le soleil est à l'envers ben alors on la voit mieux comme ça peut-être que en fait on est en train de te dire oui il ya une décision à prendre moi je dirais c'est pas une décision à prendre c'est plutôt un comportement à lâcher tu vois c'est ce comportement possessif ici ou alors parce que tu es victime de quelqu'un c'est l'un ou l'autre ou c'est toi qu'elle comporte ce comportement possessif et qui est dans le contrôle et qui domine l'autre ou alors c'est toi qui en est victime dans tous les cas il ya à cesser ça parfois pour cesser ça et bien une séparation est nécessaire c'est pour ça qu'on a le 5 de coupe ici du coup je sais pas pourquoi je bats les cartes d'ailleurs et on a le soleil aussi à l'envers on parlait je parlais du soleil tout à l'heure c'est de là il est bien sorti effectivement pour moi il demande qu'à briller en fait c'est juste ce comportement qui empêche finalement de renverser la situation donc pour moi en changeant ce comportement c'est à dire en prenant conscience de ce qui se vit et bien les choses peuvent se transformer parce que le soleil c'est le feu le feu il purifie aussi transmute il transforme comme l'alchimiste il a une lampe philosophique il aimait dans une équipe l'équipe elle est au dessus du feu donc il ya quelque chose effectivement qui qui ne se fait pas là c'est vrai mais pour moi ça peut se faire parce que quand on regarde là on revient sur cette carte là on voit que les choses sont en progression on voit qu'il ya un accomplissement qui est possible on le voyait tout à l'heure aussi avec l'as de l'as de coupe ici donc pour moi c'est juste un oui c'est juste un comportement à lâcher il ya quelque chose qui doit simplement être lâché c'est tout parce que bon je t'ai parlé du soleil tout à l'heure c'est le succès le bonheur c'est la vitalité bien sûr l'énergie vitale mais ici en fait ça nous parle de frustration voilà c'est pas forcément qu'il ya en fait si les personnes se séparent c'est parce qu'il ya une frustration et qu'elles ne savent pas comment faire pour cesser d'être dans la situation dans laquelle elles sont voilà donc ça semble aussi peut-être aussi qu'il ya des désirs d'enfant des désirs de grossesse et que là et que tu te rends compte que finalement c'est pas possible avec la personne avec elle laquelle tu es et que pour toi tu ne vois pas d'autres moyens que d'arrêter cette relation voilà il ya un retard sur les sur ce que tu souhaites il ya peut-être des il ya une insatisfaction il ya des frustrations c'est ça ça nous parle de ça mais pour moi c'est lié voilà un manque d'énergie tu mets peut-être trop d'énergie à vouloir contrôler la situation donc on te demande dans ce cas là de lâcher de lâcher du lest ou alors tu es victime de quelqu'un qui contrôle trop les choses et qui te pompe ton énergie et dans ce cas là effectivement où la personne change de comportement ou tu es avec quelqu'un de de toxique et d'abusif et dans ce cas là vaut mieux en sortir vaut mieux partir effectivement arrêter relation et sinon si c'est toi qui tient les rênes comme ça qui veut pas les lâcher mais on va te demander de les lâcher et du coup à ce moment là c'est ce que le soleil te dit en fait et à ce moment là et bien les trois de coupe et l'as de coupe prennent tout leur sens on voit qu'il ya un potentiel ici c'est vraiment le potentiel à droite et qui demande qu'à surgir voilà bon ben écoute je voudrais terminer avec une lettre hébraïque il est particulier ce petit tirage là on avait la lettre hébraïque mais on va laisser celle qui vient bien on va laisser celle qui vient celle qui vient à toi qui va elle va nous laisser un petit message cette lettre hébraïque c'est le tarot des lettres hébraïque justement il est beau moi je le jeu je tire une carte souvent mais je reste un comptable en contemplation devant à celle ci elle a voulu se retourner aussi on va la garder sévère j'aime bien plus c'est là je vais prendre l'autre il y en a il y en a une autre qui est là tu vois mais elle est ce verre jeu avec la lumière au dessus je sais pas sinon tu vas peut-être pas voir autant ce vert tant je rapproche mais il est magnifique en fait c'est un verre qui a un vert émeraude là qui est juste 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 splendide il est très braïque je les connais pas comme ça mais elle elle vibre en moi en fait elle me parle beaucoup et je ne trouve souvent pas les mots là on est relié au chakra du coeur pour moi avec cette couleur qui est vraiment magnifique 14 1 et 4 c'est 5 on a ça et je te parlais du grand oeuvre tout à l'heure avec le la carte du monde eh bien là il est question aussi nous ne sais la gardienne du grand oeuvre voilà son signe astrologique c'est le scorpion comme par hasard on est dans le scorpion ce moment on est là elle est sur un rayonnement vert émeraude on te dit c'est pas moi qui te l'invente et en fait nous ne sais justement bah ça va complètement que le tirage c'est la rencontre avec son nombre c'est justement les voir en toi bah là on parlait de contrôle de possessivité de dominer l'autre et c'est quelque chose qui qui semble un peu qui surgit comme ça de nulle part que tu n'arrives pas forcément à contrôler on te demande on te demande d'en prendre conscience mais c'est aussi la rencontre avec son nombre et on est en plein dedans avec ce qui est en train de se passer en ce moment dans ce moment de grand changement parce que la notion clé de nous c'est ce sont les moments de grand changement et de basculement comme par hasard et à cette notion d'apprendre la patience aussi et la notion que l'on a la vierge noire aussi donc en fait nous ne vient bousculer nos anciennes habitudes bon bah oui je pense qu'on est on est carrément là dedans elle est et on te dit aussi que donc c'est pas évident en fait de voir elle bouscule toutes nos habitudes pour nous permettre de réaliser un petit peu peut-être de s'arrêter de regarder le moment présent de réaliser la beauté de la vie la beauté de l'amour avec un grand A aussi de revenir à l'essentiel à ce qui est important et elle nous demande de ne pas nous endormir sur le chemin et parfois ça prend comment ça se matérialise ça et ben c'est de vivre des épreuves des épreuves qui nous déstabilisent on est en plein dedans et en tout cas on te dit qu'elle est l'allié de ton de ton âme en fait de ton âme de lumière elle te pousse à grandir justement en allant voir dans tes profondeurs nous emmène dans les profondeurs de notre être aller voir cette ombre notre ombre avec un grand O c'est à dire cette partie de nous qu'on ne veut pas aller voir qu'on refuse de regarder parce qu'elle nous fait peur parce qu'on ne l'aime pas du coup on la renie complètement à la limite on est dans le déni et en fait ben ça me parle de ça peut-être que avec ce qui se passe tu t'es mis à avoir une attitude un comportement où tu ne te retrouves pas tu dis mais non c'est pas moi ben si mais c'est une partie de toi qui demande à être vu regarder et aimé voilà et nous ne met ça en avant voilà là c'est moi qui te le dit c'est comme ça que je le ressens voilà même si c'est horrible voilà et c'est aussi de t'aimer avec toutes toutes les parties de toi donc nous ne mets de la lumière dessus voilà bon j'irai pas plus loin parce que ça pourrait être beaucoup enfin on pourrait y avoir énormément de choses à dire et ce serait dix fois trop long mais voilà c'est c'est de ne pas juger aussi voilà cette ombre ces faces cachées de toi de ne pas les rejeter parce qu'on a tendance à rejeter ces parties nous mêmes bien au contraire c'est d'apporter beaucoup de bienveillance de compréhension d'indulgence sur cette autre partie de toi qui à ce moment là quand tu mets la lumière dessus quand tu l'accueille quand tu l'aimes ne va plus de T'influencer ne va plus en fait tu ne pourras plus en être en réaction pas à partir de ça bien au contraire elle n'aura plus elle ne s'exprimera plus de manière négative cette partie-là de toi parce que tu auras mis de l'amour de la lumière dessus et l'autre carte c'est paix ben de 14 on passe à 17 14 1 et 5 c'était grand changement on a dit que ces moments de grand changement et du coup peut-être que paix va être la conclusion de notre tirage puisque j'ai une carte qui s'est échappé en plus et paix c'est le verbe créateur voilà c'est la bouche c'est vénus c'est le chakra sacré paix paix c'est le féminin pour moi c'est le bas du ventre là où on a le centre d'énergie vitale le hara ici à cette notion aussi d'exprimer de s'exprimer pleinement il ya quelque chose il ya on dit quelque chose a besoin d'être exprimé mais attention à ce qui est dit tu vois pas peut-être que dans le comportement de quand tu es en contrôle tu dis des choses qui sont trop fortes et attention il ya cette notion à apprendre à écouter l'autre moi j'irai plus qu'à l'écouté à l'entendre voilà quand tu écoutes à ne pas être en train de penser à la réponse que tu vas donner à l'autre ou à le critiquer le judy le juger dans ce qu'il dit mais vraiment venir l'écouté vraiment venir l'entendre et du coup aller à sa rencontre et ça c'est peut-être quelque chose qui peut t'aider justement dans le relationnel et c'est ce que ce que paix t'amène en fait voilà l l p t'amène aussi à oser ex t'exprimer tel que tu es à oser exprimer tout ton être à oser être toi et à oser te montrer à oser ta différence justement voilà évidemment c'est bien plus profond que ça mais j'essaie de d'amener une notion plutôt en rapport avec avec la guidance d'aujourd'hui voilà elle te dit aussi attention à aux paroles qui se font à partir d'une réaction peut-être respirer trois fois avant de parler quand tu es touché intérieurement de manière à ne pas regretter ce que tu dis en fait paix nous amène au discernement nécessaire pour une parole juste et libre elle t'invite paix à revenir vraiment dans ton coeur dans ces moments difficiles attention aux paroles agressives mensongères qu'elles soient reçues ou exprimées aussi parce qu'elles laissent des empreintes indélébiles parfois et en fait paix est là pour t'aider vraiment paix elle est là pour t'aider et elle te dit en fait de dire des mots doux que chaque parole d'avoir des paroles d'amour voilà de manière à tisser des des liens de lumière avec bienveillance avec toi même et les autres voilà pour cette petite guidance particulière j'espère qu'elle t'aura plu tu peux laisser un petit mail j'ai essayé de rouvrir les commentaires je sais pas si j'y arriverai on va voir j'essaie de mettre en place un réseau le réseau télégramme aussi enfin pour pouvoir créer la communauté du sacré féminin vous rassembler sur ce réseau là et pouvoir échanger ensemble de manière plus intime comme je disais dans la dernière guidance voilà que c'est un peu plus intime merci à toi et je te souhaite une belle soirée une belle journée c'est une guidance générale d'accord si tu souhaites une guidance personnelle tu as le mail dans la description sous la vidéo merci à toi